Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quatre étapes pour que vous puissiez retrouver du pouvoir sur votre vie. La première de ces étapes, c'est la décision. Et oui, c'est décider que vous avez du pouvoir sur votre vie. Oui, vous avez du pouvoir sur votre vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur les autres, peut-être parfois vous le croyez, mais non, vous n'avez aucun pouvoir sur les autres. Par contre, vous avez un pouvoir immense sur vous et sur votre vie. Donc la première chose à faire, c'est de décider que vous avez du pouvoir sur votre vie. Décidez-le. Je décide que j'ai du pouvoir sur ma vie et que je peux changer tout ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'utiliser la loi de l'attraction. Alors, comment vous l'utilisez ? Eh bien, vous allez lire des bouquins pour apprendre un peu à l'utiliser ou alors regarder les petites vidéos qui sont mises sur cette chaîne si vous en avez envie pour aller voir comment créer votre vie de rêve. Mais utilisez ce pouvoir de la loi de l'attraction pour changer tout ce que vous avez envie de changer. Comment est-ce qu'on utilise la loi de l'attraction ? Eh bien, il va y avoir plein d'étapes, d'accord, mais c'est surtout quelque chose d'émotionnel et c'est aussi de la visualisation, de la précision dans ce que vous voulez et aussi un travail quotidien. Ce n'est pas seulement, tiens, je l'ai un bouquin et voilà. Non, c'est quelque chose de quotidien, d'accord ? Tous les jours, c'est important de faire sa méditation, de visualisation qui va nous créer notre vie de rêve, d'utiliser les outils qui sont à notre portée pour pouvoir libérer ce qui nous bloque. Et ça, ça fait partie de la troisième étape. Je reviens tout de suite après. Et ensuite, voilà, mettre tout ce qui est en œuvre pour aller de l'avant, pour poser des actions, pour aller vers ce que vous voulez. Il ne s'agit pas seulement de rêver ce que vous voulez, d'accord ? Il s'agit aussi d'agir. Si vous ne mettez rien en action, il ne se passe rien, ok ? Donc, à partir du moment où vous avez décidé que vous aviez du pouvoir sur vous, c'est la première étape. Et qu'ensuite, vous utilisez la loi de l'attraction. Et je vous invite à lire tous les bouquins qui sont là-dessus. Je pourrais vous proposer d'ailleurs, en dessous de cette vidéo, plusieurs titres qui sont très, très intéressants. Et vous allez, comme ça, développer votre capacité à créer votre vie, ok ? Ensuite, la troisième étape, d'accord, c'est de s'occuper de vos blessures. C'est important de comprendre que ce qui vous bloque dans votre vie, ce sont seulement vos blessures. C'est votre passé qui vous bloque, ok ? Donc, si vous vous occupez de vos blessures avec un thérapeute, avec un coach, avec qui vous voulez, qui est capable d'aller voir vos blessures et de les mettre en lumière et de vous faire sortir l'émotion qui est bloquée dans ces blessures-là, des blessures du passé. Je vous parle de votre enfance, mais je vous parle aussi de ce qu'ont vécu vos ancêtres et peut-être de ce que vous avez pu vivre dans vos vies passées. En tout cas, si vous libérez ces blessures, vous allez avoir le champ libre, de plus en plus libre, et c'est une étape importante. Et la quatrième étape, c'est de vivre dans le moment présent. Vivre le moment présent, être dans la gratitude de ce moment présent, ne plus penser. La pensée vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce que vous vous répétez toute la journée la même chose et la même histoire, et c'est souvent en rapport avec votre passé. Donc, si vous arrêtez de penser, si vous vous mettez à vivre dans le moment présent, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on apprend à être en pleine conscience, à méditer, à faire du zéro mental. Et c'est ça qui nous permet, d'accord, de ne plus avoir, c'est ça qui permet à nos pensées de ne plus avoir de prise sur nous. Voilà. Donc, si vous faites ces quatre étapes, vous allez retrouver du pouvoir sur votre vie et vous allez pouvoir changer votre vie et vraiment avoir ce que vous voulez. Je ne répète pas les étapes, il vous suffit de bien avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à mettre un petit j'aime si vous aimez cette vidéo. Et je vous propose de me laisser un petit commentaire si vous en avez envie et de me dire si vous avez déjà mis ça en œuvre, avec quel succès. Et sinon, partagez avec moi. En tout cas, j'adore vous lire et pensez à vous abonner pour qu'on continue à vivre tous ces bons moments ensemble. A bientôt. Sous-titrage ST' 501